Trois points, effectivement. Le premier, c'est l'augmentation du trafic mobile, de l'usage mobile. Et quand on dit usage mobile, il y a l'usage app, effectivement. Donc on voit bien qu'on est de plus en plus dans un usage app. Et il y a un enjeu aujourd'hui qui est de s'installer dans l'écosystème des smartphones. Et ça passe, effectivement, par de nouvelles techniques, notamment l'ASO d'un côté, donc se positionner dans les app stores, et de nouvelles techniques qui sont vraiment très récentes. L'appindexing, c'est-à-dire faire remonter des applications en lieu et place de site mobile, directement dans les pages de résultats de Google, avec des techniques de matching entre le site mobile, les contenus mobiles et les contenus app. Donc là-dessus, sur l'ASO, ce qu'on peut dire, c'est que l'ASO, ça vient du search et du SEO. Et on a des techniques similaires. Par contre, en termes de maturité, on a l'impression de revenir un peu dix ans en arrière. Et donc il y a encore des choses qu'on ne fait plus en ASO qui fonctionnent en ASO, notamment le choix de mots-clés et l'insertion de mots-clés dans les pages. On a encore sur l'App Store une balise qui s'appelle une balise Keywords, qui ressemble à la Meta Keywords en ASO, et qui continue de fonctionner. Donc on est quand même dans ce contexte-là un peu historique. Et en parallèle, on voit qu'on a des nouveaux critères qui sont en train d'émerger, qui font que l'ASO devient de plus en plus mature. Taux d'installation, taux de désinstallation, usage de l'app, les ratings, les reviews, le rythme d'installation, le rythme de review, tout un tas de nouveaux usages qui sont plus liés à des facteurs, on va dire, exogènes, des facteurs d'usage, qui viennent influencer l'ASO. Donc l'ASO est en train de monter en maturité, et ça devient vraiment intéressant comme terrain de jeu, on va dire, avec des outils dédiés, Sensor Tower, Apani, qui sont des outils assez récents, finalement, qui ont à peine 2-3 ans. Ça c'est pour la partie ASO. Et le troisième point, c'est la partie Appendexing, et l'éveilité qu'a Google aujourd'hui d'essayer d'indexer les contenus applicatifs, les contenus d'applications. On sait qu'une des missions de Google, c'est d'indexer le monde, et notamment d'indexer des applications. Aujourd'hui, il a plus difficilement accès aux applications, alors qu'une grande partie de l'usage smartphone se passe dans les applications. Donc il a lancé l'Appendexing, avec l'enjeu de faire ressortir des applications dans les pages de résultats. Donc c'est un sujet encore un peu technique, mais qui remonte de plus en plus dans les pages de résultats. Et on devrait voir en 2016, voire 2017, ces techniques-là être utilisées. On l'a vu aujourd'hui avec le Figaro, notamment, qui utilise largement l'Appendexing. On voit bien l'enjeu sur des sites d'actualité d'utiliser ces techniques-là. Voilà pour les trois grandes constatations. De plus en plus d'apps, donc un enjeu pour faire ressortir les apps. L'ASSO qui monte en maturité, avec des règles de plus en plus précises, et des règles qui ressemblent de plus en plus aux SEO d'aujourd'hui. Donc on va avoir une accélération de cette maturité. Et puis le troisième point, c'est l'Appendexing. Donc cette capacité à faire remonter des applications directement dans les pages de résultats. Voilà.